BLABLA.NET Bienvenue à une autre émission de Blabla.NET, l'émission, on discute de construction de logiciel avec la technologie.NET. J'ai à mes côtés mes deux comparses, Éric Côté et Guy Barrette. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Mario. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Mario. On est le mercredi 21 septembre. Qu'est-ce qui se passe de bon dans votre vie? En fait, on a survécu tous les trois au PDC. On a fait une bonne émission, je trouve, avec nos amis français. C'est extraordinaire. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, la dernière émission, je vous suggère fortement de l'écouter. C'est un résumé. En une heure, vous avez un excellent résumé de tout. En fait, la plupart des niveaux... Ce qui était important à savoir sur le PDC. Exactement. Ce qui était vraiment hot. Moi, cette semaine en plus, j'ai commencé à jouer avec ce qu'ils nous ont donné. Toutes sortes de DVD, de CD pendant la conférence. Je commence à installer ça. Et j'en ai encore pour quelques heures, je crois, d'exploration. Donc, si je comprends bien, parce que j'ai lu ton blog, toi, tu t'amuses cette semaine à installer Vista? Oui, j'ai eu un peu de difficulté parce que mon ordinateur utilise une technologie qu'on appelle des disques SATA pour Serial ATA. Et il y avait une incompatibilité avec Vista que j'ai réussi à contourner, mais j'ai eu chaud. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent s'aviser ou s'installer Vista, ça peut être intéressant qu'ils aient avoir ton blog pour comprendre comment bypasser toutes les contraintes. Je lui dirais peut-être d'attendre la prochaine version qui va avoir lieu au mois d'octobre. Ils ont annoncé justement qu'il allait avoir des nouvelles versions de Vista régulièrement à chaque 2-3 mois. Il va en avoir une version normalement à la fin du mois d'octobre. Il ne devrait plus avoir la bonne. Guy, tu diriges le groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Puis, à la fin du mois, il y a vraiment un conférencier émérite. Ah oui, on a un conférencier de marque, Ron Jacobs, qui est Product Manager dans le groupe de Pattern Practices chez Microsoft à Redmond. Donc, c'est un des top-notches dans le domaine de tout ce qui est architecture dans le groupe de Pattern Practices. En plus, tu as un bon conférencier. Écoutez, au TechEd, de tous les conférenciers, il a été classé dans les 10 meilleurs. Donc, tu ne t'ennuies pas quand tu vas faire une conférence de Ron Jacobs. Oui, le sujet de la conférence de Ron, c'est les modèles d'architecture orientée service. Donc, quand on parle de SOA, Service Oriented Architecture, que Ron va nous parler de ça. Directement de Redmond, donc c'est une conférence vraiment à ne pas manquer. C'est une bonne conférence. Puis, malheureusement, toi puis moi, on ne pourra même pas l'avoir parce qu'on a une activité justement chez Microsoft. Eh oui, on est au MVP Global Summit à Redmond chez Microsoft. On n'est pas à la plainte quand même parce que le MVP Summit, c'est intéressant. De mon côté, moi, je suis entre deux contrats. Puis, ça fait du bien d'avoir un petit peu de temps pour régler beaucoup de choses. Entre autres, cette semaine, j'ai un podcast que je fais sur l'architecture. Je suis en train de rajouter tous mes commentaires parce que j'avais fait une émission spéciale sur le PDC. Puis là, je suis en train de rajouter des commentaires d'un architecte logiciel sur ce qui a été annoncé au PDC. En plus de ça, je suis en train de travailler pour mettre sur pied un chapitre à Montréal pour l'organisation des architectes, le ISA, International Association of Software Architects. Donc, j'en profite de faire ça. Puis, la semaine prochaine, on va être à Seattle. Puis, après ça, on va revenir. Puis, on va recommencer à faire la routine habituelle. La routine, donc les contrats et tout. Avant de discuter avec notre invité, on voudrait juste annoncer aussi que durant l'émission, on va faire un tirage, le tirage d'un livre. Oui, c'est le livre Writing Secure Code, la deuxième édition de Microsoft Press. Alors, je pense qu'il est en plein dans le sujet. Oui, par en plus, un livre qui est une deuxième édition, c'est parce qu'il a fait ses preuves. Oui, puis c'est une lecture obligatoire chez Microsoft. Depuis qu'ils ont eu le fameux arrêt, Bill Gates, à un moment donné, a décrété un arrêt complet de tout le développement. Puis, tout le monde est retourné à l'école au niveau de la sécurité chez Microsoft. Depuis ce temps-là, ce livre-là est une lecture obligatoire chez Microsoft. On va annoncer à la fin de l'émission le gagnant. On va demander à notre invité de tirer parmi les gens qui sont abonnés. Donc, je rappelle, venez vous inscrire sur notre site web en laissant votre adresse e-mail. Comme ça, vous aurez des chances de participer au tirage. Notre invité ce soir, c'est Nicole Calignoux. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Mario. Ça va bien? Oui, et vous? Oui. Écoute, la formule habituelle, c'est qu'on commence toujours à lire la biographie de notre invité. Tu travailles comme développeur principal à Montréal. Tu es surtout reconnu comme MVP en sécurité. Tu fais partie des 14 ou 15 premières personnes. 18. Les 18 premières personnes qui ont été sélectionnées MVP sécurité. Donc, tu dois connaître un peu plus tout ce qui touche la sécurité que moi, je peux le connaître. Moi aussi. Puis, d'ailleurs, le sujet que tu as choisi ce soir, CAS, Code Access Security, démontre ça. Je pense qu'on va avoir une conversation. En tout cas, on va essayer de regarder ça, la vulgarisation. Mais à l'occasion, j'ai l'impression qu'on va avoir des sujets un peu plus pointus, des discussions un peu plus pointues. Bon, ça fait plus qu'une dizaine d'années que tu fais du développement logiciel. Une des choses qui m'intriguaient, à Montréal, on ne peut pas dire que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de conférences. Tu es vraiment plus discrète. Puis, tu as eu le titre MVP, je pense, parce que tu es beaucoup impliquée dans les newsgroupes. C'est ça. Ça fait quand même un bon bout de temps que je réponds à des questions dans les newsgroupes. Que, heureusement, reviennent les questions assez souvent. Donc, il y a du travail à faire là-dedans. Puis, c'est une aire ouverte pour n'importe qui pour poser des questions. Des MVP, des employés de Microsoft, un peu n'importe qui qui aura à répondre à des questions aussi. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Microsoft reconnaît les gens qui vont travailler vraiment… Ce n'est pas un endroit où tu as une visibilité. Mais ils reconnaissent ça, les gens qui prennent la peine de répondre aux questions. Parce que les newsgroupes, c'est souvent, quand on est mal pris et qu'on a un problème, c'est souvent la dernière issue ou la dernière place où est-ce qu'on va en disant, « Bien, je vais poser ma question en espérant que quelqu'un… » C'est comme lancer une bouteille à la mer. On espère que quelqu'un va nous revenir avec la réponse. Puis, je sais, pour avoir fait juste une petite recherche vite, 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 qu'il y a quelqu'un qui prend la peine de répondre aux gens. C'est ce qui est intéressant. Quand tu nous as dit, je vais parler de Code Access Security, tu nous as parlé de prendre une formule qui est plutôt inhabituelle dans l'émission. C'est plutôt… Tu dis, je vais prendre les 10 ou 15 questions les plus standards que je retrouve toujours dans les newsgroupes, puis je vais les répondre pour vous, donc en espérant que les auditeurs vont en prendre connaissance et qu'ils ne reposeront pas dans les newsgroupes. En regardant les questions que tu nous soumettais, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, « Ah, mes tests vont vraiment permettre de vulgariser puis de clarifier pour les gens Code Access Security. » Donc, le titre qu'on a donné à la présentation aujourd'hui, c'est « Mythe et erreurs communes autour de la sécurité des accès au code », ce qu'on appelle « Code Access Security ». Donc, on va aller au pont musical, puis on revient avec l'entrevue à probablement parler. Nicole, la sécurité des accès au code, ou ce qu'on dit en bon anglais, « Code Access Security ». Comment tu vulgariserais ça à un premier niveau, à un haut niveau pour nos auditeurs? Essentiellement, c'est un système de sécurité qui s'ajoute par-dessus la sécurité qu'on connaît bien déjà qui existe dans le système d'exploitation. Donc, la sécurité au niveau d'usager, ça reste comme il toujours était. Là, on ajoute une deuxième couche au niveau de la code gérée qui permet de contrôler les permissions, les actions possibles pour une unité de code en fonction du code lui-même. Maintenant, il faut, quand on parle de code géré, que l'usager a le droit de faire une action et que le code lui-même a le droit de faire la même action aussi. Ça, c'est le point principal. C'est la sécurité du code. Parce qu'un des points, c'est qu'il ne faut pas mélanger ça avec ce qu'en anglais on dit souvent « role-based security », qui est toute la sécurité des utilisateurs. Donc, le code access security n'a rien à voir avec ça. Ça, ça existe toujours. Mais là, toi, ce que tu nous dis, c'est que CAS, c'est ton code. C'est quoi qu'il a le droit de faire? Exactement. C'est un deuxième système de sécurité, une autre couche, en fait, qui se rajoute par-dessus et qui contrôle les droits du code en fonction d'une nouvelle politique ou stratégie de sécurité au niveau du code et des preuves ou d'évidence que le code manifeste lui-même. En principe, en général, on va voir que le code qui vient de l'Internet ou même d'un réseau intranet va avoir moins de droits que la code qui est installée localement sur notre machine. Parce qu'on dit que la code qu'on a installée, qu'on a fait le choix d'installer, c'est quelque chose sur lequel on se fie, qu'on croit qu'il n'est quand même pas malicieux. Mais la code qu'on va aller chercher sur l'Internet, comme un ActiveX, va avoir beaucoup moins de droits. C'est ça le point. Tu viens de parler d'Internet, de code malicieux. Le problème à la base que Microsoft cherche à résoudre avec CAS, c'est l'acronyme souvent pour Code Access Security, c'est littéralement de s'assurer que du code malicieux ne pourra plus rouler sur notre ordinateur. Ou moins facilement rouler sur notre ordinateur. Ou même s'il roule, qu'il a moins de droits. En tout cas, dans un environnement managed, comme ce qu'on a avec le Common Language Runtime, donc avec la plateforme .NET, ils ont mis en place les mécanismes pour que ça ne soit plus possible. C'est sûr qu'il y aura toujours des applications natives que les gens vont écrire en C++ ou n'importe quel langage qui fait du code natif, qui vont pouvoir être du code malicieux, qui vont installer des virus. Mais c'est du code qui roulerait dans la plateforme .NET avec Code Access Security. Théoriquement, on ne devrait plus retrouver du code malicieux. Il y aurait du code malicieux, mais il n'aura pas la possibilité... D'exécuter. D'exécuter. C'est ça. Fait qu'on parlait de code manage. Ça veut dire que CIS, Code Access Security, c'est pour la plateforme .NET. C'est ça. C'est un service intégré aux plateformes .NET. Donc, c'est vraiment dans le CLA, le runtime. Oui, exactement. Une des questions que je me posais, c'est qu'on veut vraiment s'occuper du code, on ne veut pas s'occuper de l'utilisateur. On sait que le système d'exploitation, lui, il s'occupe des utilisateurs, mais il prend aussi certaines évidences sur le code, puis il peut décider de ne pas le rouler. Est-ce que quand il voit que c'est une application managed qui roule dans le runtime, il renvoie toute la tâche à ce moment-là au CLA ou il continue d'avoir des règnes? Il continue d'avoir certaines affaires. S'il y a un exécutable, disons, qui vient de l'Internet et qui n'est pas signé authentic code, le système d'exploitation a la possibilité de le barrer. Et si le bar, il ne va jamais se rendre au runtime.net, mais s'il passe les vérifications du système d'exploitation, là, il va se retrouver dans le système de sécurité de CAS. Donc, si je te suis bien, si au niveau du système d'exploitation, mettons que tu roules Windows XP ou que tu roulerais sur un Windows Server 2003, puis tu as mis des règles, ces règles-là ont préséance en premier, puis après ça, c'est les règles qui vont être au niveau du runtime de .NET. Exactement. Et puis, quand on parle de règles, ces règles-là, c'est été par un administrateur ou au niveau du réseau? Oui, c'est ça. En général, oui. C'est le type de règles qu'on fait. Ce qu'on appelle des policies, là? C'est ça. Donc, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est empêcher du code malicieux de pouvoir rouler dans un ordre allemand Manage, si je peux prendre le terme. Je ne sais pas comment le traduire en français. Manage. Manage. Comme dirait nos confrères... Manage. Manage, comme dirait nos confrères de France la semaine dernière. Ce que tu nous as proposé, c'est de prendre les questions les plus usuelles puis de nous donner les bonnes réponses à ces questions-là. Puis c'est un peu la formule qu'on va prendre pour le reste de l'émission. Donc, tu nous as soumis une douzaine de questions. La première, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose de spécifique sur mon ordinateur pour avoir la protection de CAS, de code access security? La réponse est bien simple. Non. Je trouve que c'est un service déjà à faire par le runtime.net. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas aller activer un bouton quelque part. Il n'y a rien à faire. C'est déjà quelque chose que par défaut est allumé qui fonctionne pour toi. Donc, comme utilisateur, déjà, on installe le framework.net puis là, le service de CAS, il roule puis il sert à protéger avec des... Donc, c'est implicite dans la plateforme, elle-même, elle fait toute la gestion de la sécurité, puis il y a toujours fois qu'à l'autre une composante en mémoire, elle applique les règles, que la composante a été signée, pas signée, tu n'as rien à faire, lui, il les applique. Oui, c'est ça. Il y a des politiques ou des stratégies de sécurité qui sont par défaut. On peut, comme utilisateur, peut-être qu'on veut mettre une politique de sécurité un peu plus restreint ou non. C'est un choix à faire d'habitude au niveau de l'administrateur. Puis ça, c'est le côté de l'utilisateur, mais aussi le côté de développeur. C'est une question qu'on voit aussi souvent. C'est comme développeur, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose pour m'en servir? Puis encore une fois, la réponse, c'est non. C'est un service qui est déjà à faire. C'est tous les ressources avec lesquelles on peut aller chercher travailler à travers les classes du Framework.net sont protégées par des demandes de permission de CAS. Donc, vous n'avez rien à faire comme développeur pour protéger vos utilisateurs de cette façon-là. Le Framework le fait déjà pour vous. Puis la réalité, si on prend les deux grandes catégories d'applications que les gens développent avec la version 1.0 ou 1.1, l'application Windows, vu que 99 % du temps, tu la déploies localement sur ton ordinateur, l'évidence que le Runtime ramasse, c'est qu'elle vient local. Lui, par défaut, il dit que tu as le droit de rouler. Donc, toutes les règles sont là, mais tu ne te rends même pas compte que le Runtime est en train d'exécuter ces règles-là. Sauf qu'il y a un moyen de déployer des applications WinForm à partir du browser. Bien, là, c'est là que je vais en venir. Donc, l'autre grande catégorie d'applications, c'est les applications ASP.net. Encore là, ces applications-là rougent sur le serveur, envoient du HTML. Puis vu qu'ils rougent sur ce serveur et sont déployés sur ce serveur, Cass lui dit, « Tu vas installer ici, je te donne le droit de rouler sur ce serveur. » Puis, actuellement, les gens se heurtent à Cass quand ils commencent à voir faire des applications Smart Clients, c'est-à-dire, comme Guy disait, je déploie une application WinForm sur un serveur web, puis là, je voudrais qu'elle soit exécutée localement. Puis là, l'évidence que le Runtime va prendre, c'est, « Oups, il vient d'Internet, puis par défaut, quand il vient pour Internet, tu me confirmeras, mais je pense, je ne le laisse pas rouler. » Non, il est capable de rouler, mais il a moins de droits. Donc, par exemple, il n'aurait pas le droit d'aller fouiller n'importe où dans les fichiers locales. Il n'aurait pas le droit d'écrire, par exemple, localement. Non, exactement. Ou même lire des fichiers locales. Même lire. Donc, juste, par exemple, tu vas aller lire le registre ou tu vas aller lire un fichier, ton fichier XML, là, bam, ça te génère une exception qui te dit, « Tu n'as pas le droit de faire ça. » Le premier point de contact entre un développeur et Cass, c'est souvent à cette première expérience-là. Le premier point de friction. Le premier point de friction. Ta deuxième question que tu nous as donnée, c'est « Cass is a pain. » C'est vraiment une souffrance parce qu'il ne le développeur et il dit, « Que c'est ça, cette affaire-là? » Premièrement, il se pose la question de « Qu'est-ce que c'est, les messages-là? » Il commence à chercher. Il regarde son code, il n'y a pas d'erreur. Non, il dit, « Viens, ça compile tout. » Ça marchait sur ma machine. Oui. Ça marchait sur ma machine, mais c'est sûr que ça ne marche pas sur ma machine de l'autre. Un jour ou l'autre, en tout cas, il arrive avec des déductions et il dit, « Ah, c'est cette affaire-là de code access security. » Puis le premier réflexe souvent avec le développeur, c'est de se dire, « Y a-tu moyen que je désactive cette affaire-là? » C'est quoi la solution la plus simple? C'est « Enlevons ça dans nos jambes. » C'est souvent le principe que nous, il n'y a rien à foutre de la sécurité. La même approche que frenait Microsoft jusqu'à il y a quelques années quand ils ont décidé que maintenant, les développeurs devaient lire le livre Secure Code et ça devenait une priorité. Mais le premier réflexe du développeur, c'est de se dire, « Je ne veux rien savoir de ça. Donc, je peux-tu désactiver ça? » Donc, la question, c'est, « Est-ce qu'on peut désactiver ça pour vraiment dire, regarde, comporte-toi comme avant? » C'est possible de le désactiver, mais pour le désactiver, ça prend les droits maximums, ben, presque les droits maximums qu'on pourrait avoir sous le système de casse. Donc, si ton application ne roule pas à cause qu'il manque certains droits, c'est certain que ton application n'a pas le droit pour fermer le système de casse. S'il pourrait le faire, le système n'aurait pas grand-chose comme valeur, évidemment. Donc, il faut être administrateur sur le poste pour pouvoir… Pour pouvoir le fermer de façon permanente, oui, il faut être administrateur sur le poste. Et même quand on est dans un milieu corporatif, on n'a certainement pas ces droits-là. Non, c'est ça. Évidemment, c'est sur un réseau d'entreprise, les administrateurs de réseau et les administrateurs même d'instinct ne vont pas vouloir qu'on le ferme. Parce qu'ils voient les bénéfices de cette technologie. Il y a quelques années, c'est moins vrai, mais j'ai déjà vu des organisations qui disaient, regarde, on règle le problème vite, on déploie le fichier XML avec l'application qui, dans le fichier XML, on a quelques directives où on disait cette application-là, elle doit tout faire. Mais en réalité, ce n'était pas cette application-là. Il fallait dire n'importe quelle application doit tout faire. Donc, pour s'enlever ce problème-là, on ouvrait notre machine à tous les hackers de la planète. Exactement. CAS protège l'utilisateur de la machine et l'utilisateur de l'application, mais il protège aussi le développeur. Il y a qui entre nous qui n'a pas eu des bugs de sécurité tous eu des bugs bien évidents d'affichage et d'autres choses. Tous ces petits bugs de sécurité cachés qu'on ne voit même pas, CAS aide à nous protéger de ça. Ça minimise les possibilités que d'autres codes pourraient aller à utiliser nos bugs de sécurité de façon malicieuse. Donc, enlever le système de CAS entièrement, le fermer entièrement, l'utilisateur parle là-dedans, mais nous autres aussi comme développeurs, on prend plus de responsabilité ou il faut prendre encore plus de responsabilité même pour notre code, oubliant tout le code qui vient d'ailleurs. Une réalité qui existe de plus en plus, c'est le vol d'identité. Puis ton vol d'identité comme développeur de dire « Eh, cette composante-là, ce n'est plus un tel, c'est une autre organisation » ou dire « C'est un tel, puis l'application elle fait du spamming ou elle fait n'importe quoi qui n'est pas correct. » Nous, comme développeurs, on a intérêt quand on fait du code à l'étiqueter. Tu vas nous expliquer comment on fait ça. parce que ce serait facile, par exemple, s'il n'y a pas un mécanisme comme il faut, quelqu'un prend ton application, vienne à l'intérieur ajouter des comportements que toi tu as jamais prévus, genre aller voler de l'argent ou faire des transferts, n'importe quoi qui est illégal. Puis après ça, on dit « Bien, c'est toi qui as fait ça, je n'ai jamais codé ça. » Donc, CAS va te permettre de t'assurer que quelque chose comme ça n'arriverait pas. Ou au moins réduire les chances sans que tu sois obligé de faire beaucoup de travail pour protéger tes composantes de ce type d'activité. J'aime ta réponse réduire les chances. On sait que si on met des efforts, on met des années de computing, on peut toujours réussir à bypasser puis réussir à le faire, mais si l'effort est tellement grand pour que le fasse, les probabilités sont beaucoup moins. Mais si tu as l'approche de juste mettre un fichier qui dit « Je dois tout faire », là tu viens d'ouvrir la porte, c'est un peu comme laisser toutes nos portes débarrées chez nous pour ouvrir les portes puis garder chez des bijoux puis là on s'atteste qu'il n'y a pas de voleurs qui viennent nous voler dans la maison. Au moins, on met une porte, on met une serrure, on sait que ça peut toujours arriver de se faire voler, mais au moins, on augmente les barrières. Je pense que la réponse à ta question, c'est que vous n'auriez intérêt à ne pas désactiver CAS. C'est ça. C'est mieux d'aller prendre les mesures par design qui sont d'aller changer la stratégie de sécurité CAS sur les machines clientes. Est-ce que c'est possible? Parce que là, c'est bien bon, on dit qu'on ne désactive pas CAS. Mais le OS, lui, peut avoir des règles prédéfinies. Puis est-ce qu'on pourrait, par exemple, avec CAS, changer ces règles-là? C'est-à-dire, si les administrateurs de système ont dit, par exemple, tous les fichiers qui finissent avec l'extension .exe, ils n'ont pas de doigt d'exécuter, est-ce que par CAS, on pourrait dire oui, ça va exécuter? Je mets une règle qui est peut-être un peu bidonne. Non, OK. Là, l'interaction entre le système d'exploitation puis CAS, c'est vraiment, c'est un autre niveau. permis par le système d'exploitation. Donc, la première réponse, c'est si on l'a défini au système d'exploitation, ça ne se rendra jamais. Ça ne se rendra jamais. Donc, on ne pourrait pas, le programmeur ne pourrait pas changer les règles que les administrateurs de réseau ont mis. Non, c'est ça. Mais les administrateurs de réseau peuvent aussi contrôler le comportement à l'intérieur de CAS, avec CAS à ses propres politiques de sécurité qui sont contrôlables par les administrateurs pour dire, par exemple, que votre composante qui se trouve sur telle et telle adresse sur le réseau a des droits additionnels que les autres composantes sur l'intérêt n'auront pas. Donc, Microsoft fournit des outils, j'imagine, pour les administrateurs? C'est ça. Il y a des outils de gestion de la politique de CAS. C'est-tu ce que Microsoft appelle le CASPOL.exe? CASPOL, oui, c'est un outil de command line. Il y a aussi deux outils de GUI. Un qui est plutôt des wizards qui ne sont pas vraiment destinés vers les administrateurs, plutôt sur des usagers qui sont leurs propres administrateurs, plutôt à la maison qu'autre chose, je trouve. Mais il y a un autre qui est le... C'est la configuration de CAS. Ça se trouve sous le menu administrateur. C'est MS4Config, MSC, qui est l'autre outil de GUI, qui permet de visualiser la politique de CAS. en fin de compte. Il y a PumView.exe, je ne sais pas si... Ça, c'est une autre... On voit les permissions. Donc, si je te suis bien, dans une organisation où on fait du développement point net, ce n'est pas juste les développeurs qui doivent être éduqués à point net, il faut aussi que les administrateurs, en plus de bien savoir toutes les règles de politique de sécurité qu'on doit appliquer au niveau du système d'exploitation, ils devraient être formés aussi sur les règles qu'on peut appliquer au niveau de CAS. Ils devraient. Bien, oui, mais c'est... Quand les développeurs dans une entreprise commencent à vouloir faire le déploiement d'applications qui nécessitent de la configuration de la politique de sécurité pour CAS, là, c'est... Il y a une certaine rôle d'éducation que les développeurs ont peut-être besoin de fournir face aux administrateurs parce que ça va être peut-être la première fois que les administrateurs vont voir la configuration de sécurité de CAS. Juste avant de passer à notre question, je reviens à mon fameux scénario d'Internet, je veux permettre à une application de rouler. Bien, l'application va rouler, c'est juste que, par exemple, si on voulait, l'application voulait écrire ou lire par exemple sur un fichier. Oui, tout à fait. Alors, petit exemple. Ou même plus commun, c'est d'aller faire des appels dans une base de données sur le réseau qui est un droit qui n'est pas donné par défaut à des applications qui roulent sur le réseau. Donc là, on irait mettre une permission. L'approche globale, c'est d'aller donner aux assemblages de l'application le droit d'exécuter cette action. Et ça se fait en modifiant la politique de CAS. Et l'idée, c'est d'essayer d'être le plus spécifique face à l'identité du code auquel qu'on veut donner des permissions additionnelles. Parce que si on cible trop large, on risque d'admettre plus d'applications qu'on voudrait. Donc, si on dit, si on ajoute cette permission au niveau de toutes les applications qui roulent de l'intranet, mais ça permet, disons, à quelqu'un d'aller, quelqu'un qui n'a pas vraiment le droit d'aller distribuer des applications, de mettre ça sur sa machine puis dire à tout le monde, roule ça de ma machine. On va essayer d'expliquer quelque chose de fondamental pour les gens quand on parle de CAS. La première chose, parce que lui, il fonctionne à partir d'évidence. Donc, il faut que tu définisses ton évidence puis toi, tu dis, mais t'es là pas trop large. Par exemple, une évidence genre n'importe quoi qui roulent sur internet, c'est peut-être trop large, ça pourrait juste plutôt dire n'importe quoi qui vient de telle adresse IP ou n'importe quoi du code, mais qui est signé de telle... Ou encore mieux, quelque chose qui vient de telle et telle adresse IP ou même de tel et tel répertoire ou même de tel et tel fichier dans tel et tel répertoire et qui est signé de telle et telle façon. Là, on est le plus spécifique, le moins de risque qu'on donne des droits additionnels à des applications qui ne sont pas ciblées pour ces droits. Donc, on donne spécifiquement des droits, par exemple, à une DLL ou à un exécutable puis on dit, bon, oui, t'as les droits... On peut aller... On peut cibler plus large. On peut dire qu'on donne ces droits à toutes les applications qui viennent de tel et tel répertoire sur tel et tel serveur de notre intranet. On peut donner, si on veut, des droits additionnels à toutes les applications qui viennent de l'intranet ou de l'internet, mais ça, c'est une approche en général que je ne suggère pas. Les... C'est les évidences trop larges. C'est les évidences trop larges. Donc, le premier point, c'est t'as une évidence parce que le système lui parle d'évidence puis les évidences, c'est... Ça peut être le lieu d'où vient l'application ou comment est signé le code qui a été fait. Un coup, t'as les évidences, là, il y a une politique qui va définir les permissions. C'est ça que tu vas attacher. Tu vas dire, j'ai défini cette évidence-là, par exemple, ça vient de tel répertoire, à tel adresse IP, puis c'est signé par telle compagnie. Quand j'ai cette évidence-là, voici, je vais définir une politique puis cette politique-là, ça va être, par exemple, de donner la permission de pouvoir aller accéder à telle base de données sur mon réseau local. Exactement. Puis c'est ça que tu vas configurer puis souvent, c'est ce que t'expliques, les administrateurs de réseau sont peu familiers avec toute cette approche-là, et disent, bien là, je vais aller vous aider parce qu'il faut les éduquer aussi. Ça ne fait pas partie, souvent, de la formation de base que les six admins vont chercher sur Windows Server 2003, je pense. Non. Jusqu'à temps qu'ils frappent le CAS, ils auront, en général, moins d'intérêt d'aller chercher ça. Oui. Juste une chose que j'ai appris aujourd'hui, tantôt, Nicole parlait, justement, d'une console administrative pour gérer le CAS, une console MMC. Et, justement, cette console administrative qui est incluse avec le .NET Framework 1.1 n'est plus incluse avec le .NET Framework 2.0. Elle est seulement incluse maintenant avec le SDK. Donc, il faut installer maintenant le SDK pour avoir la console MMC. La plupart des usagers, ils vont en voir sur leur poste maintenant juste les Wizards que parlaient justement. L'autre outil dont Mario avait mentionné tantôt, le CASPOL, va toujours être inclus avec le framework lui-même. Et, CASPOL, c'est ça, de créer des scripts. Donc, c'est un outil plutôt pour les administrateurs qui vont créer des scripts pour changer leur... Les administrateurs de réseau ne se cacheront pas, les autres, ils s'y créent, ils travaillent au Common Line, ils sont rarement dans l'interface. Ils ne vont jamais aller faire un login sur chaque machine sur le réseau pour utiliser l'outil Go. Vous donnez beaucoup de crédit à vos administrateurs, ils ne sont pas tous comme ça. Non, mais mettons, les bons, ils s'arrangent pour automatiser leur travail pour ne pas justement avoir à travailler. Oui, parce que si, par exemple, on a un parc de 500 postes, il ne faut pas passer sur chacun des postes pour déployer dans la policy. des changements de policy pour toutes les machines sur un réseau ou une bonne section des machines sur un réseau. On a plusieurs choix. Un, c'est de faire des batch scripts avec CASPOL, dont on parlait tantôt. Un autre, c'est l'outil de GUI, le MMC, permet de faire une exportation d'un fichier MSI, un fichier Windows Installer, pour installer la politique. Donc, ce fichier-là, on peut aller l'inclure comme group policy object sur le domaine Windows pour faire une distribution à tous les postes. Un autre mythe, c'est que les gens se disent, moi, là, j'ai donné toutes les, j'ai fait toutes les signatures possibles, j'ai défini toutes mes évidences, donc mon code, on pourrait dire, il est full trust. Full trust, oui, c'est ça. Donc, quand il est full trust, il y a des gens qui disent, bien là, tout le CAS, lui, il est tout bypassé, puis il n'est plus exécuté par tout. Est-ce que c'est vraiment vrai ou ce n'est pas ça du tout qui se passe? Non, ce n'est absolument pas du tout. Le full trust, ou ce qu'on dirait, c'est un don de permission sans restreint, essentiellement, tout ce que ça fait, c'est que ça permet à un assemblage de passer n'importe quelle demande de permission. Donc, s'il essaie de toucher un fichier, un base de données, n'importe quoi, il aurait les droits. Et les gens pensent que ce don de permission sans restreint va éviter que le framework va faire des parcours de piles pour faire des vérifications de permission. Et ces parcours de piles ne sont pas énormément lents, mais ça prend du temps. Donc, ils cherchent une augmentation de performance avec un don de full trust. ça ne change pas le comportement du runtime. Le runtime va continuer à faire ses parcours de piles parce que ce n'est pas rien que l'application ou l'assemblage full trust qui est sur le pile. Il pourrait y en avoir d'autres qui n'auront pas de permission. Donc, il va continuer à faire les parcours de piles même s'il y a full trust. C'est juste que l'assemblage qui est le full trust va passer n'importe quelle demande de permission. Donc, il n'y a aucun avantage d'avoir une application ou une composante qui va être full trust. Dans certains cas, oui. Surtout, il y a certaines assemblages dans lesquelles on ne peut pas faire appel sans avoir des permission sans restreint. Dans ce cas-là, oui, il y a un avantage. Le code ne peut pas faire son travail s'il n'a pas full trust. Quel genre d'exemple de… C'est-tu que tu veux appeler par exemple du code non-managé? Non, non, non. Le meilleur exemple, c'est les assemblages signés avec un non-fort. Oui. L'idée des non-forts en partant, c'était que les assemblages avec un non-fort allaient rentrer dans le GAC. Et dans le GAC, n'importe quel code peut appeler dedans. Je vais arrêter, on va faire la vulgarisation pour nos auditeurs parce que là, on parle de non-fort, strong name, GAC qui est le… Global Assemblée Cache. Donc, on va juste vulgariser cette affaire-là. On a dit que le casque, lui, il a besoin d'évidences. Une des évidences, c'est d'où vient le code, mais il y a un autre type d'évidence, c'est est-ce qu'on a signé le code? Parce que si tu signes le code, tu peux empêcher, par exemple, en disant en anglais « tamper », ça veut dire qu'il aurait assez gai de modifier ce code-là. Ça te permet aussi de vraiment dire « voici l'identité de celui qui a fabriqué le code ». Tu peux faire une signature forte. Le but de la signature forte à l'origine, c'était vraiment, surtout pour le fabricant par excellence de composantes qui vont sur la plateforme .NET, c'est Microsoft. Eux, Microsoft, on dit « nous autres, on va mettre des signatures fortes » et qu'ils viennent changer de comportement parce que les fabricants de virus, ils ne sont pas fous, ils pourraient se dire « je vais me faire passer pour Microsoft et je vais prendre le contrôle du runtime et bingo ». Donc, Microsoft, ils se sont dit « on va mettre ça sur une signature forte ». En plus, on va le déployer dans un endroit qui s'appelle Global Assembly Cache. Le but premier du Global Assembly Cache était surtout de permettre d'avoir plusieurs versions en parallèle. Oui, et d'avoir un endroit centralisé où notre code pourrait être déployé. Personnellement, moi, je suis porté à me dire que le Global Assembly Cache et les signatures fortes, je laisse ça à Microsoft. Une de mes stratégies comme architecte, c'est souvent de dire « je ne déploie pas dans le GAC, oui, je peux signer fort, mais je déploie toujours localement parce que je m'en fous d'avoir 25 copies des mêmes DLL, ça prend presque de l'espace, on en a. Maintenant, on va avoir des terabytes d'art disque donc on ne s'énerve pas avec l'espace. Il y a peut-être quelques années, c'est moins évident. Donc, je laisse tout le GAC à Microsoft. Mais il y a encore beaucoup de firmes qui disent « non, non, on veut déployer dans le GAC, puis là, il faut qu'ils signent fortement. » Ce que tu es allé de nous dire, c'est, mettons que tu ne veux pas déployer dans le GAC, mais que tu signes fortement, ça va avoir des incidences sur la sécurité. Oui, oui. Ça, c'est vraiment au début, juste à la fin du premier bêta du framework 1.0, Microsoft s'est rendu compte que le but principal des non-forts, c'était d'avoir une identité unique à l'assemblage, surtout pour les assemblages qui allaient dans le GAC. Et ces assemblages-là peuvent être ciblés par n'importe quel code qui roule sur la machine ou qui vient de l'Internet. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain risque à ce niveau-là que pas toute la code qui irait dans le GAC serait forcément développée par des gens qui avaient vraiment la sécurité en tête, surtout face à cette situation-là que n'importe quel code peut appeler dedans. Donc, ils ont pris la décision à ce point-là qu'ils auraient ajouté une protection additionnelle, c'est que n'importe quelle assemblée qui crée appel dans une assemblée qui a un non-fort. Il faut qu'il soit lui aussi non-fort. Non, pas besoin d'être non-fort, mais il a besoin d'être fully trusted, d'avoir des permissions sans restreint. OK? Juste l'appelant direct. Donc, le problème avec Microsoft, si je reviens, il y a un des problèmes qu'il avait, c'est imaginons Joe Blow, qui n'a rien dans la sécurité, fait une application que lui est ouverte complètement, des hackers passent ça, ils prennent l'identité de ce code-là puis ils disent, ah, lui, il appelait une routine, une assemblée de Microsoft, bien, il y a moyen avec la sécurité, surtout dans le stackwork, de venir, si tu prends les moyens, il y a moyen de jouer avec le stackwork puis de pouvoir faire des tours de passe-passe. Microsoft, vous l'empêchez ça puis on dit, si tu veux vraiment nous appeler, nous, soit fully trust. Donc, ça, c'est un des cas. Puis le développeur qui signe son assemblage avec un nom fort a le droit d'enlever cette protection-là. Il y a un attribut qu'on peut ajouter qui s'appelle le Allow Partially Trusted Callers qui enlève cette protection. Mais il faut le faire. Donc, un développeur qui ne pense pas à ce risque-là ne va pas mettre cet attribut-là puis sa code serait protégée par le framework ou aura une protection additionnelle. Mais ça veut dire que lui, tous ses assemblages qui vont appeler dedans ont besoin d'avoir une permission sans restreint ou être fully trusted. Parce que mon premier réflexe, moi, ce serait de me dire, il me semble que ça serait mieux que tu sois partially trust, que tu ne sois pas full trust. Es-tu d'accord avec ça ou tu vas me dire, hum, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. On parle de plus en plus de rouler avec juste les permissions nécessaires au niveau de l'utilisateur depuis un certain bout de temps. Ce qu'on appelle en anglais least privileged, donc juste donner les privilèges nécessaires. C'est ça. On peut regarder ça aussi de point de vue des permissions de casse. Mais dans certains cas, ça se peut que le least privilege, c'est tous les privilèges. Ça se peut, dans certains cas. Donc, ça peut dire « fully trusted » ou « least privileged ». Dans certains cas, « fully trusted », c'est les permissions minimum nécessaires. Mais c'est assez rare, quand même. Mais par défaut, on devrait viser à être « partially trusted ». Du point de vue de responsabilité, moi-même, je préfère avoir le moins de permissions nécessaires. Si ma code a beaucoup de permissions, moi, j'ai besoin de penser à tout ce qu'un appelant malicieux pourrait essayer de faire dans ma code. Donc, le moins de permissions que ma code possède, le moins de permissions qu'un appelant malicieux pourrait essayer de toucher là-dedans. Un autre des mythes un peu simpliste, c'est de se dire « je vais me donner toujours « fully trust ». Je vais m'enlever ça de « partial class ». Un peu comme un développeur, qu'est-ce qu'on fait sur notre PC? On se dit « je vais me mettre l'administrateur ». Parce que toute la proche « least privilege », c'est-à-dire même les développeurs ne devraient pas être administrateurs, devraient avoir des comptes utilisateurs parce que dès qu'un hacker prend possession de ta machine, c'est l'administrateur, il vient prendre possession de beaucoup de choses. Oui, mais il n'y a pas juste ça aussi. C'est le bon vieux moto de dire « je ne comprends pas que ça marche sur ma machine et je ne comprends pas que ça ne marche pas sur la tienne », mais c'est parce que toi, tu es administrateur et l'utilisateur, lui, il n'est que simple user. Une des approches que certaines personnes pourraient dire « moi, je m'assurais que je suis toujours « fully trust ». Puis, à ce moment-là, je n'aurais jamais, jamais de problème avec CAS. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça serait possible qu'il y ait certaines permissions qui soient quand même refusées, si c'est le cas? C'est possible parce que votre application, ou surtout dans le cas où on distribue des DLL, pourrait être appelée par d'autres applications qui n'ont pas des permissions sans restreinte, qui sont dans ce qu'on appelle en bon anglais « partially trusted ». Donc, dans ce cas-là, quand le framework va faire le parcours de piles d'appels, il va trouver un assemblage qui n'a peut-être pas le droit qu'il essaie de demander puis votre code ne roulerait pas. Juste pour vous mettre ça une image à nos auditeurs, quand c'est le parcours de piles d'appels, c'est possible que tu as eu une méthode qui appelle une autre méthode qui appelle une autre méthode qui appelle une autre méthode. Toutes ces méthodes-là sont dans des assemblées, donc dans des DLL différentes. Puis lui, il va toujours vérifier est-ce que toutes ces DLL-là ont les droits puis s'il en trouve une qui est « partially trust » par exemple, il va dire « hop, attends une minute, ça ne marche plus » puis là, il va pouvoir empêcher l'exécution. Oui, c'est ça. Puis c'est, en général, une bonne idée. Donc, s'il y a un appel qui essaie de modifier un fichier sur le système local, si cet appel-là vient au troisième, quatrième niveau de l'Internet, évidemment, c'est fort possible qu'on ne veut pas que le fichier soit misé. C'est plus qu'une bonne idée parce qu'un hacker, une des premières choses qu'il pourrait faire, il irait d'empiler, il irait modifier les pointeurs, vous allez me faire pointer ça sur mon code à moi qui n'est pas du code « fully trust » puis là, s'il ne vérifierait pas ça, bien, il vient de changer la séquence d'appel. Ça peut, à ce moment-là, donner la chance à des fabricants de virus et compagnie de pouvoir prendre position dans la machine puis on ne veut pas ça. Il y a des gens qui disent même que le jour où est-ce que toutes les applications de la planète rouleraient d'environnement.net, théoriquement, on n'aurait plus d'enjeux de virus et de ces choses-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu penses que les l'ont tu es assez ingénieux pour continuer à faire? Je pense que, oui, c'est une petite course. Ça va quand même complexifier le travail des fabricants. Oui, moi, j'aurais une question pour sortir un peu du script. Juste par curiosité, il y a beaucoup de gens qui écoutent depuis tantôt Sécurité CAS, mais il y en a certains des gens qui nous écoutent qui sont des développeurs web, ils vont se demander est-ce que CAS, c'est important qu'on développe pour le web? Oui, très important. Là, on parle vraiment de développement d'applications web standard. ASP.net. ASP.net, OK. Une des grandes importances de CAS, c'est dans de la colocation, en fin de compte. Donc, si on héberge plusieurs sites web de clients différents sur la même machine, CAS devient très important parce que si les applications web individuelles roulent avec des permissions sans restreint, ça leur permet d'aller fouiller dans les fichiers et les bases de données des autres applications. En 1.0, c'était impossible de changer. C'était full trust, point final, si je me rappelle bien. En 1.1, c'est le défaut, mais on peut le changer. Donc, il y a 5 niveaux de permissions différents. un hébergeur, lui, il va le changer parce qu'il ne veut pas que tu sois capable d'aller jouer dans des espaces que des autres… Au moins, un bon hébergeur va le changer. Un hébergeur, il comprend ce qui se passe, mais la majorité, en tout cas, c'est dans l'industrie de l'hébergement et les enjeux de sécurité sont omniprésents. En 2.0, ça va changer encore que le défaut va être encore plus sécuritaire. Ça va être toujours possible de donner filtrer une application web si c'est vraiment un assesseur et si l'administrateur fait le choix, mais le défaut serait encore plus sécuritaire. Tu parles de la version 2.0. Est-ce qu'il y a des grands changements qui vont être apportés au niveau de Code Assets Security avec la version 2 du framework? Il y a des changements moyens. Il y a beaucoup de changements petits. De l'évolution. De l'évolution, pas vraiment. Un des plus grands changements serait que les assemblées dans le GAC auront du full trust point final. En 1.0… Puis pas chez les clés. 1.0 puis 1.1, toutes les assemblées sur la machine locale avaient full trust par défaut, incluant ce qui était dans le GAC. Mais c'était possible de changer le passé de sécurité CAS pour diminuer les permissions de toutes les applications sur la machine locale, incluant ceux dans le GAC. Donc, incluant ceux de Microsoft puis donc de changer… Mais là, le framework ne roule plus si on enlève les permissions. Si on enlève full trust au moins des assemblées et qu'il est… Ce que ça voulait dire, c'est qu'un administrateur réseau pouvait faire une erreur puis là, on commençait à tout… Oui, mais on peut le défaire, cette erreur-là aussi. En 2.0, c'est plus possible de restreindre les permissions des assemblées dans le GAC. Donc, ils ont full trust puis on ne peut pas le changer. Ça, c'est un grand… Vraiment, les choses qui vont peut-être avoir le plus d'impact, c'est les changements de politique de sécurité par défaut. Maintenant, je pense que les applications qui vont rouler de l'intranet vont avoir plus de droits sur les BD parce que c'était quand même… C'était la raison principale pour que le monde sortait à la casse. Oui, c'est ça. Mais il y a des petits changements. Pour la plupart des développeurs, c'est les choses qui vont avoir peut-être le plus d'impact. Donc, tu parles qu'il y a des comportements par défaut. Bon, Microsoft a fait en sorte que ces comportements par défaut-là correspondent le plus aux scénarios les plus usuels, mais il arrive toujours à un moment où est-ce qu'on doit définir nos propres politiques. Puis, est-ce que c'est la seule façon de se faire une politique casse pour réussir à contrôler les permissions? Non. On a deux choix. Il y a un au niveau de l'administrateur ou de l'usager qui est vraiment de changer la politique de casse, puis c'est ciblé pour ça. Comme développeur, on a un autre choix additionnel, mais c'est uniquement pour restreindre les permissions de nos applications. Il n'y a rien comme développeur qu'on puisse faire à l'intérieur d'une application pour augmenter ses permissions de casse sans les toucher à l'extérieur à la politique de sécurité de casse. Mais pour les diminuer, si on veut vraiment écrire nos applications avec le minimum de permissions casse si possible, on peut ajouter des attributs à l'intérieur de nos assemblées pour restreindre les permissions. C'est intéressant. Ce que tu dis, c'est des attributs, c'est qu'il y a vraiment deux façons quand on programme, comme programmeur, qu'on peut donner des directives CAS, soit par attributs, donc la programmation déclarative, ou par du code, où on appelle des méthodes pour les objets que le framework nous fournit. Mais si vraiment on veut restreindre les permissions de l'assemblée du DLL en entier, c'est déclaratif avec des attributs au niveau de l'assemblée. Là, oui, à l'intérieur des méthodes, on peut le faire ou déclaratif ou impératif avec demande à l'intérieur de la code, mais ça, c'est une section différente, disons-le. Le temps passe vite. Moi, il y a un sujet qui revient souvent dans les discussions que j'ai avec des développeurs seniors ou d'autres architectes, c'est toute la question est-ce qu'on doit déployer nos assemblées dans le GAC ou les déployer localement? Il y a différentes philosophies. Puis, un des arguments souvent du monde qui dit, moi, je déploie dans le GAC parce que je deviens full trust. Donc, je n'ai plus de problème, je n'aurai jamais d'accès sur n'importe quoi. Donc, c'est encore une façon un peu paresseuse. Est-ce que c'est vrai cette affaire-là ou bien c'est une mauvaise compréhension de casse? En 2.0, ça va devenir vrai. Parce que? Oui. Et puis, de ce point de vue-là, malheureusement, parce que des gens qui vont chercher du full trust et c'est la seule et unique raison qu'ils vont mettre quelque chose dans le GAC, bien, ils vont continuer à le faire. Mais, juste pour retourner à la question initiale, c'est en 1.0, 1.1, non, aller dans le GAC, ce n'était pas garanti d'avoir du full trust parce que l'administrateur aurait pu changer la politique de casse pour diminuer les permissions d'assassumer dans le GAC. les droits qu'on a donnés à cette machine-là. Donc, ça ne dérange pas que ce soit full trust. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi Microsoft ont accepté dans la version 2 de dire, on va donner ce comportement-là par dévot parce que c'était vraiment un comportement que beaucoup d'architectes, parce que la sécurité, souvent, ce n'est pas perçu comme, bon, oui, ça peut être perçu comme plus venu, mais beaucoup de monde perçoit plus encore ça comme un empêcheur de tourner en rond. Oui. Mais de ce point de vue-là, vous pensez aussi, en mettant quelque chose de trous, de bugs de sécurité qui pourront être dans ces DLL-là. En mettant quelque chose dans les GAC pour aller chercher full trust et uniquement pour ça, quelqu'un qui est parasseux de ce point de vue-là, comme utilisateur, je ne serais pas si je serais vraiment énormément contente de rouler ces applications. Je vais juste donner un scénario pour que nos auditeurs puissent voir. Imaginons que j'ai des applications internes que j'ai développées et que moi, j'ai décidé que je les voyais toujours dans le GAC. Certaines applications-là, par exemple, me donnent des droits pour aller lire de l'information confidentielle. J'ai aussi un système de gestion de comptabilité qui est fourni par un tiers-partie, mais vu que je veux que ça roule, je vais activer pour dire, lui, il est full trust. Cette composante-là, quand elle roule sur sa machine est full trust. À n'importe quel moment donné, quelqu'un pourrait partir dans le code qu'elle a appelé ma composante dans le GAC puis faire exécuter du code qui va chercher l'information confidentielle. Je n'en serais pas conscient du tout. C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il nous fournit une application, par exemple, de gestion, est honnête, mais s'il pourrait être malhonnête puis qu'il y aurait un in quelconque sur ce que j'ai déployé dans le GAC, on vient de créer un trou de sécurité potentiel. C'est un peu ça que tu veux donner comme genre de scénario. Tandis que si on fait plus du déploiement partiel, on donne juste des partial trusts, on les déploie localement, en disant, de toute façon, même si j'ai 25 copies des mêmes DLL, ce n'est pas grave, j'ai de l'espace, on est sûr que c'est juste exécuté dans le contexte qu'on avait prévu originalement. Sûr et... Oui. On met les chances de notre côté. Oui, c'est ça. En terminant, Nicole, est-ce que tu as un site web ou quelque chose que tu voudrais recommander à nos auditeurs pour ceux qui voudraient en savoir plus au niveau de CAS ou en tout cas de la sécurité? Au niveau de la sécurité, il y a toujours le livre dont tu parlais tantôt de Writing Secure Code de MS Press, qui est le Bible là-dedans. Dans la deuxième version, je pense au moins un grand chapitre sur CAS en particulier ou dans la sécurité du Framework.net en particulier. Aussi, au côté site web, je vais suggérer les Google Groups pour ceux qui cherchent des réponses à leurs questions. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient même pas ça, qu'est-ce que c'est ça, Google Groups? Google, en plus d'avoir la recherche Google typique qui va fouiller dans les sites web, Google Groups va chercher dans les newsgroups de Usenet, incluant les newsgroups de Microsoft ou n'importe quoi d'autre qui est public. Donc, si je fais un scénario classique, mettons que je vais dans Google puis je tape ton nom Nicole Caligno puis je fais... Par défaut, c'est web qui est choisi. Je vais peut-être avoir trois, quatre entrées. C'est parce que là, tu as un choix web, tu as un choix image, tu as un choix group. Group. Si je clique group puis je tape ton nom, tout de suite, ça va sortir, par exemple, toutes les réponses que tu donnes sur les newsgroups de sécurité parce que tu es très présente. Puis moi, entre autres, comme développeur, c'est un truc du métier, c'est j'ai un problème avec telle affaire, bien, je vais là, je tape les mots-clés puis je tape newsgroups puis souvent, je trouve la réponse à ma question sans avoir eu besoin de soumettre ma question. Exactement. C'est une autre manière. Sur Google normal web, il y a certains sites qui font aussi des archives de newsgroups, donc on va trouver un sous-set mais encore plus sur Google Groups puis pour ceux qui utilisent le Google Toolbar, il y a un bouton aussi là-dessus qu'on peut ajouter pour le Groups. Moi, comme développeur, je trouve ça très pratique. La section trucs et astuces de M. Côté. Bien oui, Mario. Alors, après le PDC la semaine dernière, j'avais comme truc et astuces peut-être de prendre une semaine de repos. Il y a eu tellement d'annonces pendant le PDC et on en a parlé pendant une heure de temps. Éric, nous, on s'attend que tu nous repasses chacune des annonces une par une et que tu nous dises tout le détail de ça. Donc, un truc et astuces qui va durer finalement aussi longtemps que l'émission dans sa totalité. Donc, c'est ce qu'on fait. On l'a déjà fait, cette émission-là. C'était l'émission avec nos quatre Regional Directors. Donc, on n'a pas besoin de le faire ce soir. Donc, allez écouter l'émission précédente. Finalement, les trucs et astuces, je te repars ce micro, mais Mario, est-ce que tu aurais des trucs et astuces pour nous cette semaine? Moi, j'ai un truc, une astuce que je fais beaucoup parce que tout à l'heure, Nicole parlait de Google Group. Maintenant, dans Google, une des choses qu'on a ajoutées, c'est qu'on peut aussi, lorsqu'on fait une recherche, demander d'avoir une notification RSS. Bon, RSS, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la capacité de pouvoir avoir de l'information qui nous est poussée directement dans notre lecteur, dans notre agrégateur RSS. Donc, ça peut être intéressant parce que supposons qu'il y a un domaine qui t'intéresse beaucoup, bien, tu peux, par exemple, juste taper les mots-clés, faire la recherche. Donc, la première fois, Google va donner la réponse en ligne. Mais là, tu cliques sur le bouton en disant « Fais-moi un lien RSS là-dessus. » Tu souscris dans ton agrégateur puis ton agrégateur va recevoir toutes les mises à jour. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau sur Internet, donc je vais prendre un cas, un scénario que je fais. J'ai fait une recherche, moi, sur Blabla.net parce que je voulais savoir qui parle de nous autres sur Internet. Puis, à toutes les fois que... Bien, Mario, est-ce qu'il y a du monde qui parle de nous autres sur Internet? Bien, étrangement, oui. Érangement. Puis, même beaucoup. C'est pour ça que je dis étrangement, ça a une portée qu'on n'aurait pas prévue initialement. Pour appeler aux auditeurs, c'était un projet pilote, Blabla.net, puis on est comme un peu surpris du succès puis de l'ampleur que ça prend, mais on s'en plaindra pas, là, quand même. En faisant une recherche sur Blabla.net, moi, dans mon agrégateur, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui blogue à quelque part, qui marque les mots-clés Blabla.net, pouf, je le sais. Donc, ça me permet de savoir, par exemple, qu'hier, en Belgique, il y a un blogueur qui disait « Allez écouter l'émission avec nos 4 RD sur PDC, c'est la meilleure synthèse que j'ai lue dernièrement. » Puis, ça me fait chaud au cœur de voir que des gens reconnaissent qu'on fait pas ça pour rien. Donc, c'est un petit truc et astuce. Tu parlais d'un agrégateur. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme un agrégateur? Moi, je suis encore avec NewsGator, qui est un agrégateur dans Outlook. Moi, j'utilise un agrégateur web-based, BlogLines. Tu utilises BlogLines, hein? Oui, oui, qui est complètement web. Ce que je trouve le fun, c'est que, bon, quand je me déplace de ville en ville ou d'ordinateur en ordinateur, bien, j'ai toujours accès, dès que j'ai accès au web, à tous mes feeds RSS. Ça fait plusieurs personnes que je lis ce qu'il y a dans BlogLines. Il y a des gens qui préfèrent plus ce FeedBurner qui est un autre agrégateur. Et puis là, moi, je suis en train de tester Internet Explorer 7 aussi avec Vista qui commence justement à faire de l'agrégation. Qui va vraiment rendre l'agrégation pour les M. et Mme Tout-le-Monde, ceux qui ne sont même pas vraiment familiers avec ça. Je vais l'amener ailleurs, mais pour l'instant, c'est assez standard, mais peut-être que oui, en effet, avec le temps. Guy, toi, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais nous parler? Bien oui, une annonce. MSN Canada fait une tournée de lancement de Visual Studio 2005, SQS Server 2005 puis Bistock 2006. Donc, on sait que les produits vont être lancés mondialement le 7 novembre. Donc, en parallèle à ça? En parallèle, oui. Il y a une tournée canadienne d'une dizaine de villes. Est-ce que c'est toi qui va la faire, Guy? Et malheureusement, non. Ce n'est pas moi qui va la faire. Parce que j'adore quand tu fais ça. Merci, merci. Mais je vais assister à celle de Montréal. Je vais faire partie de la section Ask the Experts. Le 29 novembre à Montréal, ça va être au centre Mont-Royal. Et le 1er décembre, à Québec, chez Star City, à Sainte-Foy. Je pense qu'il y a Ottawa aussi. Ottawa, Ottawa, Ottawa. Ottawa, le 10 novembre. Bon, il y a toutes sortes de villes. Toronto, Ottawa, Edmonton, Victoria, Vancouver, Calgary, Montréal, Québec, Halifax et Winnipeg. On va mettre le lien sur le site. Oui, oui, oui. Inscrivez-vous. C'est gratuit. Les places sont limitées. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de s'inscrire cette semaine. Ils sont peut-être butés à un message disant que c'était complet, mais c'est un bug du système qu'ils sont en train de régler. Ah, même eux autres font des... Eh oui, il semblerait que même Microsoft fait des bugs. Nombre de places nulles. Ah! On a annoncé au début d'émission qu'on faisait tirer le livre Writing Secure Code, deuxième édition. Donc, on a demandé à notre invitée, Nicole, de piger un auditeur qui s'est inscrit. Puis, elle a piger Ousmane Diouf. Donc, on va contacter Ousmane pour lui annoncer qu'il a gagné le livre. Bien, Nicole, encore une fois, merci beaucoup. J'étais très content d'avoir une experte sur un sujet très pointu comme CASP qui est venu nous aider à vulgariser ce sujet. Très, très bien. Tu as le droit de dire merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Puis, je pense que c'est intéressant aussi pour les gens de Montréal de savoir qu'on a une MVP en sécurité qui connaît très bien ce sujet. En terminant, la prochaine émission va être sur le projet Atlas, la débrairie Atlas que Microsoft a annoncée justement durant le PDC. L'invité va être Dominique Sévigny. Oui, c'est leur saveur de ce qu'on appelle l'Ajax. Synchronous, JavaScript and XML. Puis bon, vraiment une émission qui va toucher beaucoup plus à ASP.net, donc les développeurs web, on devrait voir des choses fort intéressantes. Oui, vous avez gâté. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada